... Et bonjour, bienvenue à la télévision locale et associative de Sainte-Erzé et Blancard. Télé Sainte-Erzé, la télé qu'il faut regarder. Et bonjour André. Bonjour René, tout de suite les titres du jour. Allez. Le maire, le rugby, le maire, les inondations, le prix du cochon, notre invité, le fumier. Un Parisien en vacances dans la région. Alors, premier titre, le maire, arpaillage. Relais ! Figure-toi que le gonze, il m'a vendu un cochon dix mille francs. Dix mille francs ? Et il se gratte pas les cuillères. Non, je peux te dire, dix mille bols le cochon, ça me reste un peu là. Il est trois heures. Regional. Adieu René ! Bonjour. Et dis-moi, il y a un gonze qui a garé sa voiture immatriculée 92 devant mon garage. Oh, c'est la mienne. Oui, bah tu vas me faire le pizil. Oh, pourquoi ? Et mon voiture, mon vieux. Oh, hé, laissez-le, le pauvre. Tu vois pas qu'on fait dans la trévision. Oh, t'as la télé, il y en a que deux qui la regarde. La mère Blancard qui a moitié fada et puis arpaillage. Arpaillage ? Olé ! Tu vas me dépasser mon véhicule, il y a un peu de problème. Non, non, non. Reste-toi, reste-toi pour ton émission. Tu vois, alors, je vais toi... Excusez-moi, cher téléspectateur, il est un peu amateur. Bien. Ruby ! Alors, Ruby. Eh bien, bonne nouvelle, André. Eh oui. Bonne nouvelle, le 13 de Saint-Hersier a encore mis une brûlée aux 15 de Sémisier. Et encore, on était deux de moins. Et alors ? Et à Paris, le stade français a battu Toulouse. International. En Dordogne. Après les inondations, on replante les noyés. C'est un peu abusé, parce que les sinistrés des intempéries n'ont toujours pas été indemnisés. Alors, quelques sortes dans la région, après tempête, taille-chi. Nous c'est pareil dans le 92, le bois de Boulogne a été complètement ravagé. Et ceci dit chez nous, quand il y a eu les inondations, pour avoir des sous, le père Arpaillage, on l'attend encore. Arpaillage. Olé ! Économie. Il faut en faire. Bourse. Celle de droite me gratte. Agriculture. Alors cette année, le fumier. Arpaillage. Alors, celui qui sent bon. Eh, les amis, Arpaillage. Oh, tu as la télévision, là, hein ? Il ne s'agit pas de faire le vulgaire. Ah, d'accord. Tu as compris le pilier du stade français, là. Alors, le fumier, il risque de nous manquer, cette année, René. Eh, en revanche, j'en connais un qui ne risque pas de nous manquer. Olé ! Eh, interview. Alors, nous recevons ce soir, comment il s'appelle, ce corps ? Yves-Marie de Chautenay. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Paris ? Ah, non. Euh, qu'est-ce que c'est que ce beau-là ? Non, laisse, laisse. C'est la seule. La seule. Oui, oui, oui. Ah, oui, non, je ne suis pas encore le maire de Paris. Pas encore. Je suis juste maire d'une petite commune dans le 92. Alors, justement, vous qui venez de la capitale. Oui. Il y a une question qui nous intéresse tous ici. Je vous écoute. Et à combien il est le prix du cochon à Paris ? Ah ! C'est un petit peu... Non, parce que je vous prends un témoin. Arpaillage, dis-moi le bal à le cochon, je peux te dire, hein, René, que c'est que c'est que ça m'allait, c'est un peu, là. En tout cas, si y'en a pas touché les intempéries sur les inondations, il y a la carotte de la ville qui se donnait plus les poches parce que c'est pas le temps qu'ils faisaient venir. Pardon ? Explique-y. Non, ce qu'il vous t'entend dire, c'est qu'il y a six coccionnés de chez vous. Non, mais je vais t'entendir, moi, je vais l'affronter, je vais t'aider à courir, il faut pas le faire. Et encore, il te dit pas tout. Et alors ? Excusez-moi, je crois que je n'ai rien à faire sur ce plateau. D'accord. Moi, je vais te dire, c'est le père de la paixière, moi, je vais continuer, parce qu'il faut aller le voir. Explique-y. Explique-y, s'il vous plaît, je m'en vais, vous ne me retenez pas. Bonne route. Je m'en vais. Oui, oui, bon, allez, oui. Hé, arrête-moi, je vais te dire que vous aimez-moi le faire. Parle-t-il, comme ça, il faut le faire courir. Je l'ai mieux. Oh, oh, c'est-ce que c'est bonjour qui s'en fait à ma voiture ? Bonjour ? C'est plus qu'un animal flaraille. Ah, c'est un carré. En plus, ma femme est encore dedans. T'es bouzeu. C'est mon frère que tu viens de traiter de bouzeu, là ? Non, j'ai dit bon yeux, j'ai dit... J'ai dit bon yeux, moi ? Oui, le monsieur. Mais viens le verre comme moi, là, on va s'expliquer dehors. Ah, d'accord, pas de problème, j'arrive. C'est Paris-ci la sortie, hé. Dépêche la dernière minute. Pas de l'honneur, Harry ! Oui, oui, oui. Dépêche la dernière minute. Disparition mystérieuse du maire de Paris. Voilà, c'était Télé, Pélé, Lé. La télé où on se laisse parmerder. Générique. Ma mère m'a donné la permission de me pour aille me tourner la gueule à la pinchulée. Papa, papa, c'est quoi le débat ? Le débat, c'est deux personnes qui discutent ensemble d'un même thème, comme ce soir, le Pax. Ah, c'est quoi le Pax ? Bon, elle va te coucher.